... Voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit peu le bilan en deux temps. Le premier, c'est de vous faire un petit bilan de ce que nous, on a vu depuis environ un peu plus d'un an, c'est-à-dire des retours que vous nous faites, de ce qu'on entend sur le marché, du côté éditeur, mais du con. Donc du aussi côté annonceur. Et puis ensuite, je vais essayer de vous sortir 5, 6 solutions que vous allez pouvoir tester en 2020. Donc ce que l'on voit, on voit plusieurs points. On voit d'un point de vue data, d'un point de vue retail, d'un point de vue social, d'un point de vue structuration des données, des informations, et la partie SEO. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails de ces différentes tendances que l'on a remarquées cette année, et que l'on pense en tout cas être l'année prochaine, des tendances assez importantes en termes de budget, de projet, et aussi de mise en place de solutions ou de services. Alors, rapidement, comme Pierre vient de le dire, on travaille sur le Digital Benchmark. Le Digital Benchmark, c'est un événement, mais c'est aussi un ensemble d'études, d'analyses qui sont remises lors de cet événement, donc du 28 au 30 avril 2020, si cela vous intéresse d'y participer, il y a un site qui est dédié, il y a un stand qui vous attend juste au-dessus. Donc, lors de cet événement, on a des conférences, des ateliers, mais on a surtout ce genre de livrable. Vous voyez ce petit livre qui fait environ 500 pages, qui est remis à tous les participants, et toutes ces analyses, dont celles que je vais vous citer juste après, font l'objet en tout cas d'un questionnement, d'une approche, d'une réflexion. Donc, au niveau de la data, on a énormément de questionnements actuellement sur la gouvernance de cette donnée. Comment je structure mon équipe ? Est-ce que je fais appel à des prestataires ? Est-ce que j'internalise les data scientists ? Combien cela coûte ? Quel est le planning ? Etc. On a toutes ces questions, et on a décidé cette année de proposer un modèle. On va travailler avec un cabinet conseil qui va nous aider à proposer un Data Maturity Assessment, qui va nous donner des clés de travail, des clés de réflexion que l'on délivrera lors de cet événement. D'un point de vue Data Marketing, vous avez tous été sollicités, ou en tout cas exposés à ce terme qui est la CDP, Customer Data Platform. Pour faire très simple, c'est une solution, une plateforme qui va permettre de centraliser des informations clients CRM, que l'on connaît, mais aussi des informations de données anonymes, donc celles de personnes qui viennent naviguer sur votre site web. Et ces informations-là, on va les centraliser dans une base de données qui va vous permettre ensuite d'activer, à partir de machine learning, etc., mais d'activer ces informations et ces clusters d'audience de manière email, display, etc. Ce que je viens de vous dire là, c'est un petit peu la définition globale, en tout cas celle qui semble sortir du marché. Mais on a d'un côté les acteurs de type offre, donc les éditeurs, qui poussent énormément cette solution, mais ils oublient aussi de l'autre côté la partie demande qui est elle sur la partie, qui est restée un petit peu sur, ok, il y a 2-3 ans vous avez été très euphorique sur la partie DMP, ne nous la refaites pas, entre guillemets. Donc là je vous donne clairement le verbatim qu'on a eu il y a quelque temps sur une conférence qu'on a animée sur la DMP, la CDP par exemple. Donc nous on est au milieu, et on est observateur de ce genre de choses là, et on va essayer en tout cas d'approfondir ces questionnements, d'approfondir la lecture de ce marché, et voilà, dont la conclusion sera donnée, j'espère en tout cas, fin avril, lors de l'événement d'Amsterdam. À côté, il y a tout ce qui va être attribution des conversions, des attributions de tout ce que l'on va faire sur le digital, pour amener le client en magasin. Donc tout ce qui est drive to store measurement. On le voit énormément, l'année dernière à Berlin, c'était une demande, cette année c'est vraiment plus qu'une demande, c'est un besoin qui sera vraiment mis en place par certains annonceurs, et on a décidé là aussi d'y travailler. Il y a un autre sujet, qui est la partie CRO, de plus en plus, peut-être même au sein de votre société, des teams CRO, donc CRO c'est tout ce qui va être optimisation de la conversion sur vos pages web. Pour faire simple, c'est tout ce qui va être A-B testing et personnalisation. On voit que de plus en plus d'équipes se structurent, de plus en plus de questionnements, et on n'hésite plus à s'inspirer de ce qui se fait outre-manche, surtout, pour essayer d'avoir des campagnes d'optimisation les plus efficaces possibles. Mais là encore une fois, il y a toujours ce que l'on vend et ce qui est réellement fait. Cet après-midi, vous allez d'ailleurs avoir une conférence sur ce sujet, c'est justement halte aux idées reçues de tout ce qui va traiter de la partie CRO. Il y a un autre volet qui est la partie sociale. La partie sociale, notamment la partie social listening, a connu un pic. Vous avez probablement été exposé, vous aussi, à toutes ces solutions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une consolidation du marché. Des projets sont de moins en moins importants, en nombre, en valeur quand même assez importante, mais en tout cas en nombre beaucoup moins important. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de maturité, et qu'on se rend compte que vous attendez d'avoir des véritables cas concrets. Est-ce que le machine learning, l'IA, va vraiment vous aider à avoir des insights intéressants sur tout ce que vous voyez, tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux ? Donc nous, cette année, on va essayer d'apporter quelques cas concrets. Comment l'IA est venue aider les social listeners à avoir des bons canaux d'activation, des bons insights à activer ? Sur le volet social, il y a la partie relation avec les influenceurs. Vous êtes tous exposés, vous avez des micros, des nanos, et je ne sais pas encore quel terme on va bientôt nous inventer, mais en tout cas vous avez des influenceurs sur tous les canaux digitaux que vous avez actuellement. Mais on se rend compte que de plus en plus d'outils se positionnent entre vos campagnes, avec vos employés, mais aussi avec vos clients. Et là, on a de plus en plus d'outils très intelligents, de plus en plus pratiques. Donc on va essayer de proposer en tout cas un petit découpage, qui aura en tout cas une finalité de vous exposer, de vous présenter le secteur de la manière la plus simple possible. PIM, DAM, bref, pour ceux qui connaissent, vous voyez que de plus en plus de projets se lancent actuellement. C'est tout ce qui va être gestion de la structuration des informations sur les produits, sur les assets digitaux, donc les vidéos, les images, etc. Donc bref, c'est de disposer de la meilleure information possible sur les produits, les services que vous avez, et de les mettre à disposition de tous les canaux, que ce soit le site web, le mobile, etc. Donc ces projets PIM, DAM, on les voyait très naissants il y a un an et demi. Là, ils ne passent pas une semaine sans qu'on n'entend, en tout cas qu'un annonceur est en train de mettre en place un PIM ou un DAM. Donc l'année prochaine, on va essayer de proposer une cartographie des principaux acteurs. Et enfin, je terminerai par un point qui a fait l'objet d'une conférence qu'on a animée dernièrement, c'est toute la partie SEO. Alors c'est pour certains d'entre vous qui étaient là au tout début de la création des sites Internet, il n'y a pas si longtemps que ça. Le SEO a toujours été là depuis, vraiment, ça fait partie d'une des premières disciplines. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de nouveaux leviers, de nouveaux canaux qui permettent d'avoir un positionnement, que ce soit sur les stores, avec la SEO, sur les places de marché ou les sites de vente, tels que les Amazon, etc. De plus en plus, l'approche SEO se déporte sur ces plateformes-là. Donc on va essayer de proposer tout simplement un découpage des principaux acteurs et des principales pratiques que l'on a observées en tout cas. Tout ceci, c'est pas bien sûr exhaustif. Il y aura environ une dizaine d'autres sujets qu'on est en train actuellement de valider, de travailler avec les différents cabinets. Et donc je vous invite à prendre connaissance du site de Digital Benchmark, à prendre contact avec nous à l'étage si vous souhaitez en savoir plus, pour qu'on vous donne un petit peu nos méthodos et les autres sujets qui seront traités prochainement. Deuxième point, les solutions que je vous invite à tester. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait y rester très longtemps. J'essaie de les classer à travers trois mots-clés. Le traitement des vidéos, la mise en valeur et l'utilisation, entre guillemets, du potentiel de ces employés, et la partie influence. Je vous inviterai à aller voir ce que fait GoInStore. C'est un lien entre le digital et le magasin, ou le point de vente. Tout simplement, là je vais rapidement passer la vidéo, mais vous appelez une personne qui se trouve sur... Vous avez un bouton, pardon, sur votre site web, vous naviguez, vous êtes intéressé par une voiture, vous cliquez sur un bouton Call to Action, et là vous avez un appel qui est fait en visio vers le distributeur, le concessionnaire le plus proche. Là le concessionnaire est capable de faire une démo en live du produit, et de vous répondre à vos questions, réponses, comme on peut le voir directement ici. C'est vraiment un lien direct entre le site web et ce qui se passe en concession, là en l'occurrence, mais ça peut être aussi le cas dans un hôtel, dans un centre d'attraction, etc. Autre point, Teaster, là encore une fois, on parle de vidéos, il s'agit simplement de diffuser des vidéos qui ne sont pas faites par vous, les marques, non pas par vous, les marketplaces ou sites e-commerce, mais par les utilisateurs finaux. Là, on n'entend pas directement, mais on voit que le grain est moins professionnel, c'est plus amateur, et ça rassure un peu plus les consommateurs finaux. Donc je vous invite en tout cas à aller voir les différentes démos, donc là c'est sur Mano-Mano, mais il y a de nombreux exemples de Teaster. Alors là, c'est un projet qui n'est pas encore lancé, c'est un projet qui est lancé par un ancien de la société Tids, qui est basé à Montpellier, qui va proposer en tout cas un découpage et une adaptation d'un film vidéo que vous auriez pu réaliser de 30 secondes. Il va déjà vous le rendre élastique, c'est-à-dire adaptable sur tous les devices, mais aussi il va essayer de l'adapter en fonction de la cible, du temps, etc. Donc d'avoir toutes ces variantes d'une vidéo plutôt que d'avoir à demander à une personne qui maîtrise les outils de création de vidéos. Là, logiquement, c'est la promesse. Maintenant, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parenthèse, le projet n'est pas encore live, il devrait l'être au cours de l'année prochaine. La partie influence, là, je ne vais pas trop m'attarder parce que vous connaissez ce genre de choses, à partir d'une image de Cantillery, va voir si elle a un potentiel viral ou pas, en fonction de vos mots-clés, etc. Vous allez pouvoir regarder dans cette base de données, d'images, l'image qui correspond le plus à votre volonté de communication et aussi son potentiel viral. Donc plutôt que de poster une simple photo, vous allez poster une photo qui a vraiment été éprouvée et qui a été analysée par les différents algorithmes de la plateforme de Cantillery. Et je vais terminer aussi sur la partie influence, sur la partie vraiment surf, sur les pages, sur les comptes d'Instagram, par exemple, de tel ou tel influenceur. Là, c'est un plugin, mais pas que. C'est très réducteur de les présenter ainsi, mais c'est par ce biais-là que je les ai connus. Un plugin qui se rajoute sur Chrome. Vous allez pouvoir avoir toute la fiche d'identité d'un influenceur et à vous estimer s'il peut correspondre aux valeurs de votre marque. The Call Square by Brand Celebrities. Et je termine par la mise en avant de vos employés. Donc vous avez potentiellement un CE et d'autres avantages dans votre entreprise. Mais de plus en plus, des offres de conciergerie pour les grandes entreprises, mais aussi les petites, ça c'est la nouveauté, se met en place. Et on voit de plus en plus que ce genre de plateforme-là a un vrai retour et provoque un véritable intérêt auprès des différentes personnes à qui on pose la question. Encore au niveau employé, cette fois-ci, profiter du potentiel viral de chacun, c'est-à-dire chaque employé a un domaine d'expertise, mais il y a aussi autour de lui des influenceurs, des relais, etc. Ce genre de plateforme, SocialEup, permet de mettre à dispo du contenu facile pour tout le monde, prêt à poster, prêt à tweeter, prêt à partager sur les différents écosystèmes de chacun de vos employés. Donc je vous invite à découvrir SocialEup qui est une société du côté de Aix-en-Provence, il me semble, très très intéressante. Et puis voilà, donc ça fait ça.